... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur une nouvelle émission politique, élection communale de 2018. Et aujourd'hui, nous avons sur le plateau d'Al-Mouatin le Parti Socialiste et SPA de JET. Donc, nous accueillons Fouad Ahidara, qui est septième sur la liste. Sillam K'tibi, qui est neuvième sur la liste. Et donc, Rzala, Chérifi, combien sur la liste ? Sixième. Sixième sur la liste. Et alors, tête de liste, Monsieur Xavier Van Kauter. Tout à fait. Voilà. Donc, la première question que je poserai avant d'entamer le débat, c'est quelle est l'évaluation que vous faites de la majorité actuelle à JET ? Et je donne la parole à Fouad Ahidara. Écoutez, d'abord, je remercie notre futur bourguemestre, Xavier Van Kauter, de me laisser quand même la parole, puisqu'effectivement, le fait que je suis conseiller communal sortant et que j'ai eu la chance de pouvoir être dans ce conseil communal pendant 12 ans, j'ai pu quand même constater certaines choses. S'il y a bien une chose sur laquelle on peut se mettre bien d'accord, c'est l'immobilisme de ce conseil communal. Pas seulement du conseil communal, mais certainement du collège. Je pense que s'il y a bien une chose que les gens ont constaté, c'est que notre commune, malheureusement, est de plus en plus sale, qu'on a un problème d'insécurité, que les gens ne savent pas un sentiment, parce que quand on parle de sentiment, je n'aime pas ce mot, parce que c'est vrai que les gens, parfois, ont rapidement des conclusions hâtives. Je vois effectivement que beaucoup de nos jeunes, malheureusement, ne sont pas vraiment accompagnés au niveau de la politique de l'emploi. Et puis, un point qui peut-être nous touche tous, c'est la pauvreté. On voit effectivement qu'on veut montrer que nous sommes une commune riche, mais malheureusement, nous avons beaucoup de gens qui souffrent, qui galèrent, parce qu'aujourd'hui, même travailler, c'est le seuil de pauvreté. Des gens qui travaillent, qui bossent, qui n'arrivent pas à s'en sortir, et qui n'osent pas aller au CPS, parce que c'est vrai ce qu'il leur dit, écoutez, nous n'avons pas de sous pour vous. Sachant que nous sommes pratiquement un des seuls CPS qui est en body, ce qui est exceptionnel, c'est d'avoir un CPS qui arrive à avoir des bénéfices, c'est-à-dire qu'à la fin d'année, ils disent « nous avons trop d'argent », alors que nous savons qu'il y a des centaines de familles qui sont en attente, simplement pour parfois une intervention, par exemple en frais de gardagnage, ou bien par rapport au fait que des colis alimentaires, parce que des gens, parfois, à la fin du mois, doivent choisir s'ils doivent payer l'électricité, aller chez le médecin ou payer telle ou telle facture. Donc, je pense que la pauvreté, elle existe, elle est là, elle est présente. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, le dernier point, c'est le logement. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire quand on voit qu'il y a 15% pratiquement du bâti à JET, je vous dis entre 13 et 15%, et je peux vous dire que je suis président d'un commission logement de la région de sa capitale au niveau du Parlement bruxellois. Quand je vois qu'il y a autant de demandes et qu'il y a autant de logements inoccupés, parce que, soi-disant, il y aurait des travaux, mais que ces travaux durent entre 3 et 4 ans, il y a un sérieux problème. Même question, Xavier. CDH, Écono, MR, Open VLD, la majorité actuelle, qu'est-ce que vous en pensez ? Je serais aussi sévère que Fouad, évidemment, parce que quand on fait le bilan de cette majorité, c'est assez catastrophique. Il n'y a rien qui s'est passé sur cette commune. Alors, évidemment, il y a eu la rénovation de la place, la place du miroir, il y a eu l'installation d'un tram, il y a eu la rénovation de la place à l'ancienne barrière, il y a eu la construction d'un parking souterrain, mais tout ça sont des réalisations de la région. Donc, on peut effectivement en remercier le ministre Smet, ministre SPA, il faut le souligner, mais ce ne sont en aucun cas des réalisations de la majorité communale. Et ça, mis à part, je dois avouer qu'on est bien en peine de voir quelles sont les réalisations de cette majorité actuelle. Et donc, nous sommes là, évidemment, avec des idées neuves. On est là avec des projets que nous souhaiterions réaliser. OK. Alors, je poserai une deuxième question sur la bonne gouvernance. Je vous la pose à vous. La gouvernance au niveau de JET. Comment évaluez-vous le travail de la gouvernance sur la gestion moyenne ? Eh bien, je ne vais pas reprendre les propos de mes deux collègues. En effet, la majorité actuelle ne peut pas non plus prétendre à une gestion, comme on dit, très effective et très pleine. Je voulais justement, quand Fouad avait parlé du CPS, c'est vraiment que c'est un cas flagrant. On a tous, et souvent au Conseil communal, la majorité PSSPA, on a souvent voté abstention ou contre parce que le budget du CPS... C'est peut-être pas qu'ils ont une mauvaise gestion. Ils ont peut-être une bonne gestion dans le fait qu'ils sont en bonnie. Mais un bonnie dans un CPS, quand on sait, et je ressouligne, parce que c'est très important de le souligner, quand on sait qu'il y a des personnes qui sont fragilisées, c'est assez étonnant. J'ai des personnes qui sont, par exemple, en demande de médiation d'aide. Parce que tu parles de colis alimentaires, on parle de problèmes de logement, etc. Mais il y a aussi des personnes qui sont en demande de médiation d'aide, des personnes qui cherchent du travail, des personnes... J'en connais des Gétois qui m'ont sollicité. J'ai demandé à des personnes... J'ai demandé de rencontrer le CPS. Toujours pas de nouvelles. Une personne qui était indépendante, qui a perdu son travail, se retrouve en problème financier. Jusqu'à présent, ça fait quelques mois qu'il est en train d'attendre. Même pas une aide, rien du tout. Or qu'il ne demande que simplement une aide. Il n'a pas envie de rester ni bénéficiaire d'un CPS. Il veut simplement avoir ce petit coup de pouce pour pouvoir relancer et commencer à reprendre le travail. Donc, il y a quand même un grand problème. La gestion, la bonne gouvernance... Moi, j'ai souvent interpellé en matière de... J'ai souvent interpellé l'écheval de l'enseignement. Aussi, en matière d'enseignement, il y a beaucoup de choses à dire et à faire. À chaque fois qu'on pose des questions, qu'on interpelle sur des projets innovants, on est tout le temps renvoyé en disant qu'il n'y a pas d'argent. Les enseignants ne veulent pas. Il y a trop de travail qu'on donne aux directions d'écoles, aux écoles. Or qu'il y a parfois des moyens même octroyés par la Fédération de l'Union de Bruxelles. Récemment, la ministre Simonis a fait en sorte que... Et c'est un projet pour les écoles en encadrement différencié. Fait en sorte qu'on puisse donner la gratuité des repas dans les écoles. J'ai interpellé dans cette question... On va parler de l'enseignement, mais j'essaye de faire votre programme point par point. Voilà. Donc le premier point, c'est en matière de gestion locale et justement de la bonne gouvernance, etc. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ceci-là par rapport... Je rejoins tout à fait mes collègues concernant justement cette... Je ne dirais pas tout à fait une mauvaise gestion, mais je dirais qu'il y avait des lacunes dans cette gestion. Nous avons déjà relaté plusieurs fois dans la presse les problématiques relatives au chantier qui était mal organisé. Et donc, je parle du chantier comme... De la place de miroir. De la place de miroir, de la rue du Léon-Théodore. C'était vraiment dramatique pour les habitants et les commerçants. Et donc, nous avons vu des commerçants quitter la commune. Donc, nous avons assisté à des faillites. Et ça, c'est catastrophique. Au niveau du travail, effectivement, et du bilan, je dirais que l'opposition socialiste et l'opposition socialiste-SPA a mené vraiment une opposition constructive au niveau du Conseil communain. Et on est revenu dans plusieurs interprétations sur ces sujets-là. Et nous avons imprimé notre marque au Conseil communal depuis 2012. Depuis 2012, face donc à cette majorité composée de plusieurs partis, le Parti socialiste qui est vraiment la seule force d'opposition de la commune a réagi face aux décisions qui étaient prises. Et nous avons marqué des points. Au niveau de la transparence, par exemple, nous avons réussi à obtenir un cadastre des mandats. Donc, maintenant, tout citoyen jettois peut aller sur le site de la commune. Il peut voir ce que gagnent tous les hommes politiques jettois à partir du PI, le Bourgmes, jusqu'au Conseil communal, au dernier mandataire. Nous avons aussi marqué des points concernant l'éclairage de la place cardinale Mercier. Donc, l'éclairage n'était pas terrible. Il ne fallait pas intervenir. Maintenant, nous avons un éclairage de meilleure qualité. Nous avons aussi, au niveau du centre intergénérationnel VIVA, marqué des points parce que la majorité s'est inspirée d'interpellations de nos conseillers pour, justement, lancer le projet VIVA et le projet CABA qui vient en aide aux personnes diminues de la commune. Donc, ça, c'est quelques points. D'autres points, on en parlera. On en parlera. Vous êtes donc la personne qui a mis en projet, en place, un très grand projet au niveau de la commune de Jet. Il s'agit d'une très grande mosquée. Est-ce que c'est une création, disons, directe de VIVA ou c'est un projet politique à la base ? Non, pas du tout. C'est une politique qui est né de VIVA et au contraire, c'est un centre culturel d'abord pour commencer et dans lequel il y aura une place pour pouvoir, pour que les fédèles puissent effectivement exister leur prière. Donc, quand on est membre d'une communauté, qu'elle soit jugeuse, musulmane, chrétienne, juive, athée ou bouddhiste, et Dieu seul sait combien de communautés différentes nous avons sur notre territoire, il faut à un moment donné se dire est-ce qu'on peut avoir un centre culturel digne de cette communauté qui vit sur notre territoire. Et je pense que, malgré les bâtons qu'on a eus dans les roues, pas spécialement de la majorité, je pense qu'il y en a certains de la majorité qui nous ont vraiment embêtés et qui ont tout fait pour casser ce projet. Et je pense qu'effectivement, si je dois parler simplement du groupe EMER, par exemple, qui est l'associé principal du CDH, donc d'Alice Dubourg-Gemès, c'est le premier qui crie à tout vent en disant que ce projet ne verra jamais le jour et qu'on fera tout pour le bloquer. Donc voilà, moi je fais juste un appel en disant que nous ce qu'on veut, c'est que chacun puisse veiller sa religiosité dans le respect des règles, que tout le monde puisse être respecté comme il est, qu'on soit croyant ou non croyant. Voilà, je pense qu'on s'est battu pour avoir ce projet. Nous avons acheté un terrain grâce aux membres de la communauté. C'est un projet qui a, le terrain a coûté 700 000 euros pratiquement avec tous les frais de notaire et ainsi de suite. Donc on a ramassé l'argent via les Vidèles et puis on est passé à une autre phase où on va passer à la construction et nous cherchons un million et demi d'euros. Et donc c'est beaucoup d'argent mais les gens, ça va très très vite. Vous savez, il faut 6 000 personnes. Dans toute la Belgique qui donne 1 000 euros, c'est 6 millions d'euros. Parce que ça c'est le prix du projet en fait. Donc je veux dire que la question n'est pas l'argent, la question est de savoir quel genre de politique nous voulons. Et je pense que les musulmans de JET en tout cas, ne voulaient pas une politique qui vient d'Arabie Saoudite ou de pays ou du Qatar qui va nous dicter comment est-ce qu'on doit voir notre religiosité dans ce pays. On ne veut pas d'implication externe. Nous voulons l'islam de Belgique avec l'ouverture qui existe, que notre communauté vit en paix. Et donc je pense qu'à partir du moment où on est parti dans ce projet-là, beaucoup de gens ont adhéré puisque l'un des nos meilleurs partenaires, c'est le Dirk, le prêtre de l'église à côté, qui vient régulièrement, je n'ai pas d'accord pour prier, mais venir en tout cas soutenir les femmes et les hommes parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont soutenu ce projet. Il ne ne faut pas les oublier parce que souvent quand on discute, nous les hommes, il y a l'intention de notre temps, nous on a faim. Mais je peux t'assurer que si les femmes n'étaient pas là, je pense qu'on ne serait nulle part dans ce projet. Et le projet, il est réalisable ? Le projet est tout à fait réalisable. Maintenant, il y a les problèmes des permis d'urbanisme qui sont en cours. Il y avait un problème au niveau des pompiers mais c'est apparemment de notre. Donc voilà, je pense que c'est un projet qui, pour la pérennité de tous, commencera après les élections parce que je pense que la commune n'est pas intéressée d'avoir un centre culturel à la hauteur. Il y a effectivement de la timidité, peut-être chez le bourgomestre parce que voilà, c'est des gens sympathiques, on s'entend très bien avec eux, mais à un moment donné, il faut gouverner et gouverner, choisir et gouverner, c'est choisir. Et malheureusement, quand on choisit effectivement de travailler avec les partenaires, parce que ce qui, entre guillemets, me dégoûte, c'est de ne pas donner la possibilité aux citoyens de pouvoir décider qui va gouverner demain. Nous, on est un candidat bourgomestre, on annonce la couleur, on n'a pas annoncé des coalitions, mais quand on voit que le CDH annonce déjà la couleur en disant que notre partenaire sera le MR écolo, alors que c'est les premiers à me taper dessus, je m'excuse, mais ce genre de politique, ce n'est pas pour moi. Xavier, on va parler de l'enseignement. Vous avez été très critique par rapport en fait à la politique de l'enseignement ici à JET et vous avez dit qu'éventuellement, il n'y a pas assez de place et on n'a pas fait assez justement pour donner la possibilité à la création de beaucoup plus de places à l'école. Oui, tout à fait. Pendant cette législature passée, effectivement, le seul fait marquant en la matière a été la rénovation d'une école. La majorité se targue d'avoir construit une nouvelle école, mais il ne s'agit en aucun cas d'une nouvelle école. On parle de l'école de l'arbre ballon. On a uniquement remplacé des baraques en prix fabriqués par une école en dur. Et effectivement, il faut être de bon compte, on a rajouté quelques classes supplémentaires, mais qui sont déjà remplies. Et donc, compte tenu du boom démographique, on est quand même passé en 15 ans à plus de 13 000 habitants, essentiellement des jeunes d'ailleurs, puisque JET est une commune où les jeunes couples viennent effectuer leur premier achat. On a effectivement énormément de jeunes enfants de naissances sur la commune qu'on doit pouvoir gérer. Et il n'y a eu pas de place de crèche supplémentaire. Les listes d'attentes sont longues comme le bras. Pas de place d'école primaire complémentaire. Et donc, je comprends que construire une nouvelle école n'est pas un projet qu'on pourrait sortir de terre comme ça. Mais il n'y a eu aucune avancée en la matière. Par exemple, on aurait pu se joindre ou s'associer à un projet d'école plurielle comme il y en a eu une sur Molenbeek pour que les jeunes Gétois, en cas de vagues de demandes, puissent aller dans des écoles, dans des communes avoisinantes. Et donc voilà, c'est un peu, on vient au même constat, c'est un peu l'inertie de la majorité en place dans tous ces domaines. En tant que futur bon maître, est-ce que vous avez, vous, un plan d'action, une vision plus concrète et réalisable ? Mon projet, enfin, notre projet, pardon, ce n'est pas nécessairement de construire une nouvelle école parce que, comme je l'ai dit, construire une nouvelle école, ça demande d'abord des moyens énormes, ça demande l'aide de la région et ce n'est pas un projet qu'on peut faire, comment dire ça, faire jaillir du sol comme ça. Mais, comme je l'ai dit, on peut s'associer avec les communes avoisinants pour construire une école ensemble sur le modèle de l'école maritime à Molenbeek et ça permet, en cas de besoin, de pouvoir envoyer des élèves jettois dans des écoles qui seront dans un cube de communes avoisinants, donc juste à côté. Voilà, donc c'est un de nos projets. Et alors, l'autre projet, c'est évidemment d'augmenter les places de crèche parce que, aujourd'hui, les gens emménagent, les deux parents au travail et on a absolument besoin de places de crèche. Et alors vous, Rizella, en tant que acteur associatif sur le terrain, présent sur le terrain, quel est le feedback ? Vous avez souvent des citoyens concernant ce problème de places dans les crèches, soit les parents qui ne trouvent pas d'école pour leurs enfants, par exemple. Eh bien, ça pose un grand problème. Ils sont parfois amenés à essayer de trouver des alternatives, soit dans des communes avoisinants, donc ça veut dire aussi des problèmes de trajet, de transport. Ils vont travailler, donc ils doivent… Surtout que s'il y a un autre enfant qu'il faut ramener en primaire et un autre parent va ramener l'enfant en crèche, c'est un gros problème. Et en plus, à la rigueur, quand il y a un couple, qui travaillent, ils essayent de s'arranger, mais quand il y a des familles monoparentales ou des personnes qui doivent chercher du travail, comment ils vont faire ? Comment ils font pour placer leur enfant ? Est-ce qu'ils doivent placer un enfant ou bien ils doivent essayer de trouver du travail ? Il faudrait des structures, ici dans la communale, qui permettent justement d'accueillir ces enfants, qui permettraient aussi aux parents de pouvoir soit travailler ou tout simplement une maman peut aussi souffler. Parce que l'être maman et mère de famille, une femme au foyer, c'est aussi un travail. On ne le mesure pas comme autant un salarié, mais c'est aussi un travail. Et donc une maman peut aussi avoir, une heure ou deux, un temps de répit pour se retrouver avec elle-même et après retrouver ses enfants avec le sourire, avec un bien-être qui permettrait justement de faire en sorte que sa famille et l'éducation qu'elle donne à ses enfants soient harmonieuses. Donc il est clair que le secteur de la petite enfance dans la commune de Jette mérite qu'on puisse s'y attarder un peu plus que ce que la majorité fait aujourd'hui. C'est l'homme qui vit. Vous êtes conseiller d'administration d'une AIS, agence immobilière sociale. Donc vous connaissez un peu le secteur du logement. On parle de l'insalubrité et de nombre insuffisant de logements à Jette. Qu'est-ce que vous pourriez me dire par rapport à ça ? Au niveau de logement, je vais parler d'abord de manière globale avant d'atterrir sur l'AIS. Premièrement, au niveau de logement, il y a ce qu'on appelle le logement social. Et là, vous le savez, monsieur Alassène, le logement social est bien automatisé. Aucun politique ne peut intervenir maintenant dans l'attribution. Il reste bien sûr le logement communal et le logement de l'AIS. Pour le logement communal, évidemment, nous voulons un peu plus de transparence. Il y a toujours de politique intérieure. Probablement, oui. Et au niveau de l'AIS, évidemment, nous voulons installer une commission transparente pour l'attribution des logements. Nous avons maintenant à l'AIS 171 logements qui sont étalés sur tout le territoire de Bruxelles-Capital. Sur Jette, nous avons une centaine de logements. Et donc, ces logements sont attribués aux personnes qui ont évidemment des difficultés financières, qui sont soit à la mutuelle, soit au chômage, soit qui ont des allocations d'handicapés, soit qui ont des petits salaires. Donc, il y a un plafond salarial, un plafond de revenus qui est demandé pour obtenir ce logement social. Ce qui est important à savoir, c'est que ces logements sociaux, c'est que les propriétaires peuvent donner leur logement à l'AIS qui s'occupera de la location et de la gestion. Et en contrepartie, l'AIS fera tous les travaux à caractère technique dans ces logements et s'occupera des loyers, que l'habitation soit louée ou pas. Et donc, c'est un plus. En plus, ils ont une réduction sur le pré-compte. Donc, le nombre d'AIS a été stoppé aussi. Donc, il n'y a plus assez d'AIS maintenant. Le nombre d'AIS, c'est toujours le même. Il n'y a pas d'évolution de création. Il n'y a pas d'évolution. Nous souhaitons avoir plus de maisons à gérer, plus d'appartements, effectivement. En matière de sécurité, justement, et le taux de criminalité élevé à JET, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème entre la police et les services de prévention ? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un problème de coordination, de gestion ensemble ? Je crois que la coordination, c'est un problème général de toute façon. Et je crois qu'on l'a déjà dit assez dit. En tout cas, les groupes socialistes au niveau fédéral le répètent régulièrement. Il y a un problème, notamment dans la zone de police ici. On sait très bien qu'on manque de 200 policiers, plus ou moins. Donc, effectivement, on peut nous reprocher tout ce qu'on veut. Mais quand on n'est pas assez de fictifs sur le terrain, il n'est pas possible de faire son travail. Mais la deuxième chose, c'est que beaucoup de gens ne vont même pas porter plainte. Il faut d'abord qu'il y ait un commissariat qui soit ouvert. Et quand on est reçu au commissariat, qu'on soit reçu au moins humainement. Ça, c'est deux. Trois, le système de plainte, et ça, c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est qu'on puisse enregistrer une plainte même online. Il y a des gens qui te disent, oui, les problèmes, c'est facile, mais essayez de faire le geste. Prenez votre candidat, encodez-vous. Il faut avoir un code que vous devez recevoir beaucoup plus tard. Enfin, c'est un mic-mac incroyable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça aiderait la police si tout citoyen et toi, systématiquement, t'aies peur, t'aies plainte. Pourquoi ? Parce que ça permettrait de mieux placer sa police. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on constate qu'il y a 70 personnes qui se font agresser, ennuyer, embêter en rue, que ce soit des femmes ou des filles, tout simplement parce qu'elles se font siffler dessus, parce que voilà, c'est régulier, qu'à la fin, les gens en ont marre. Et bien, quand tu as 70 plaintes de ce côté-là, à un moment donné, tu fais petit en te disant, là, je devrais peut-être ajouter un argent. Et bien, ce système-là n'existe pas sur la police des jeunes. C'est quelque chose qui est inconcevable. Quand on voit le nombre d'enfants qui se font embêtés, par exemple, entre les heures d'école, enfin, avant de rentrer à l'école, tout ce qui peste là, comme on dit en flamand, on constate effectivement que dans les heures pour des écoles, il y a encore énormément de gens qui se font embêter, beaucoup d'enfants. Et qu'il y a des parents qui sont obligés d'accompagner leurs enfants parce qu'ils ont du stress pour 5 ou 600 mètres entre la maison et l'école. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Ce sont des petites choses, mais qui sont vraiment embêtantes. Deux, les overwalls, les combriolages, que ce soit dans les domiciles ou simplement les combriolages armés dans les magasins. Quand on voit que la charme du charme de Oust, que le Deleuze, ou j'ai vu, je ne vais pas prendre la publicité, ou Carrefour, s'est fait braquer 4 fois, il y a quelque chose, il faut se poser des questions. Quand tu vois que mon libraire s'est fait braquer 2 fois, quand tu vois que la pharmacienne s'est fait braquer à plusieurs reprises, quand tu vois le nombre de gens qui se sont fait casser leur voiture pour rentrer dans le véhicule, et quand on vient, mon ami, quand on voit la police, si on constate que les caméras ne fonctionnent pas, il y a quelque chose qui cloche. Et donc je vous dis aujourd'hui, effectivement, qu'il y a des dizaines de caméras sur le territoire jettois qui ne fonctionnent pas. Et donc comment vous voulez avoir, effectivement, une police de proximité, qui puisse avoir des images, des pouvoirs et des faits sur lesquels ils peuvent agir. Vous savez, moi je dis aujourd'hui, il manque parfois un peu de compétence sur beaucoup de personnes qui sont au niveau du collège. Et je crois qu'aujourd'hui, l'équipe qui vous sont présentée, c'est parce que tout à l'heure, chacun d'entre nous on donne des exemples, mais je pense qu'il est important de redire à nos citoyens, c'est que nous sommes des gens compétents ici. Quand nous venons avec quelqu'un qui est candidat bourgomestre, c'est qu'il est candidat bourgomestre. On sait pourquoi il est candidat bourgomestre. Ce n'est pas un clown. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir rire. C'est quelqu'un qui va travailler, quelqu'un qui va bouger. Si moi j'ai accepté, moi, Fouadahida, de dire à un moment donné, je m'associe aussi avec cette liste pour soutenir quelqu'un, c'est parce que je crois effectivement qu'on a quelqu'un qui peut être complètement un bourgomestre, mais pas simplement pour une partie des Gétois, mais pour tous les Gétois. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Ce n'est pas un demi-bourgomestre ou un bourgomestre qui fait semblant de diriger une commune. Quand aujourd'hui, effectivement, on voit par exemple Zala qui est ici à côté, que j'ai appris à connaître parce que moi, je travaille à Zala depuis des années, mais quand je la vois au niveau de son travail, de son acidité au niveau du travail, quand tu le prends aussi et qu'elle l'attrape, c'est un ratoiler. Je n'ai pas besoin de chihuahua. Il faut à un moment donné en politique des gens qui montrent les dossiers et qui s'accrochent. Donc, je pense que les gens le connaissent. Je veux dire, chacun a un certain sérieux. Je pense que cette équipe ici qu'on a autour de la table, c'est des gens qui veulent collaborer et travailler. Nous, on ne dit pas que demain, le bourgomestre, on va lui donner un coup de pied pour lui dire, « Allez, dehors ! » On voudrait bien avoir la majorité absolue et décider tout seul. Mais je pense que demain, il y aura des coalitions en fait, des coalitions qui vont être faites. Alors, nous avons un candidat à Bourgomestre et au minimum, c'est de forcer la majorité de pouvoir collaborer avec nous. Ça, c'est les objectifs que cette liste va avoir en tout cas. Xavier, il y a ces derniers jours, beaucoup de faits de racisme déclarés sur la presse, etc. Et des personnes même liées à des chaînes de télévision, etc. victimes aussi d'actes de racisme très forts. Il y a pas mal de problèmes d'islamophobie, d'antisémitisme, etc. Qu'est-ce que vous, vous allez faire au niveau communal pour lutter contre le racisme efficacement ? C'est un problème difficile à traiter, évidemment. Parce que c'est une maladie un peu générale de notre société. Et ce qui est dommage et ce qui est vraiment triste de constater, c'est qu'aujourd'hui, la parole raciste, la parole antisémite, la parole même fasciste, est libérée. C'est dû en partie, je pense, aux réseaux sociaux. C'est dû aussi en partie à certains politiques qui surfent sur la peur, qui surfent sur la stigmatisation et qui en font leur fonds de commerce. Et quand on a des politiques de certains partis qui postent eux-mêmes sur Twitter ou sur leurs réseaux sociaux des propos ou des images ou des animations qui sont proprement racistes, quelque part, ils ont une responsabilité. Parce que là, on a des... Les politiques ont un devoir d'exemplarité. Et quand les citoyens voient ça, ils peuvent se dire effectivement que tout est permis. Alors, comment lutter contre ça ? Je dirais, la répression n'est pas la solution première. La première, c'est l'éducation. L'éducation, ça commence très tôt. Ça commence à l'école. Ça commence par une éducation à la multiculturalité ou à l'interculturalité. Rencontrer l'autre, c'est la première étape vers le comprendre, le connaître et certainement l'apprécier. Et au niveau communal, on a là aussi la possibilité de promouvoir l'interculturalité, de faire en sorte que les différentes communautés, que les gens de différentes origines se rencontrent, se connaissent et finalement s'apprécient et puissent vivre ensemble en paix et surtout dans le respect et le respect de l'égalité. Demain, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire justement pour lutter contre le racisme d'une manière générale ? Je rejoins totalement les propos de notre candidat Bourg-de-Mest, Xavier. Et je voudrais ajouter en plus, parce que je suis aussi quelqu'un, une actrice de terrain et j'ai moi-même ma propre association. Mes amis, vous imaginez qu'avec toutes les activités que je fais, et vous savez que j'en ai fait pas mal, j'arrivais pas et je ne suis pas arrivé à en faire à JETS, à part au centre culturel parce que je suis membre, l'association est membre au centre culturel et quand il y a… Pourquoi ? Pourquoi ça ne fonctionne pas à JETS ? Quand il y a le centre, il a sa programmation déjà faite et s'il y a un moment où je peux peut-être proposer un projet, mais il n'y a pas d'infrastructure. Un manque d'infrastructure. Je ne trouve pas de salle. Vous avez vu que j'avais organisé ce cycle de conférences sur l'islam, j'en ai fait six. J'ai fait dans toutes les communes et qui m'ont accueilli et qui m'ont soutenu. À JETS, je n'ai pas réussi à trouver un lieu, un lieu qui pouvait me permettre de… Il faudra le créer alors. Justement, il manque des lieux et des structures pour les associations. Des associations qui, comme la mienne, n'ont pas reconnues. Enfin, je n'ai pas financé, etc. Je travaille de mon côté, mais j'organise pas mal de choses. Mais il faut les organiser dans des lieux qui sont quand même des beaux lieux, des lieux qui peuvent accueillir du public et faire en sorte qu'ils peuvent être respectés parce que le lieu doit être quand même appréciable. Je n'arrivais pas sur JETS. Je n'ai rien trouvé. Et c'est pour ça que je pars avec cette fin de législature aussi, avec un manque où je me dis « je suis gétoise et je ne fais pas grand-chose en tant qu'actrice de terrain ». Et il y a aussi ce constat, l'interculturalité, c'est vrai, où il y a des associations à JETS. Mais au niveau de l'interculturalité, il n'y a pas du tout… Vous voyez, les communautés ne se rencontrent pas. Les différentes communautés ne se rencontrent pas. Il y a des maisons de X, il y a des associations. Chaque communauté travaille toute seule. Tout à fait. Quelle communauté d'ailleurs ? Parce qu'on ne les voit pas trop. Et puis, il n'y a pas assez d'intergénération… Il n'y a pas d'action concrète justement pour créer des interactions. Les aînés, on voit… Les aînés, ils ne se rencontrent pas… Il y a des aînés, des rencontres entre aînés, mais c'est entre blancs, entre guillemets. Mais il n'y a pas cette rencontre avec les différentes… Et pourtant, nous avons tous… Nos parents prennent de l'âge et il y a tous… Maintenant, il y a des aînés de plus en plus, parce qu'on est une génération où les parents sont vieillissants ou moins. Et il y a pourtant beaucoup de choses à faire. Vous savez, il y a dans nos familles, nos mamans qui maintenant ont terminé de travailler ou bien n'ont pas travaillé, mais qui ont éduqué leurs enfants. Elles savent, elles ont un savoir-faire et elles ont cette spontanéité. On peut organiser des rencontres où… Par rapport à des échanges culinaires, on peut faire des rencontres intergénérationnelles dans le sens aussi où il y a des aides aux écoles des devoirs avec des jeunes. On peut en apprendre de l'un et de l'autre. Il n'y a pas… Il y a vraiment des projets à créer. Il y a vraiment un… Comment dirais-je… Un champ vraiment qui est vide à ce niveau-là sur JET. Et ma foi, si je pouvais avoir les rênes, si je pouvais avoir vraiment les outils pour le faire, j'ai plein d'idées, en effet. On n'a pas le temps pour… On va parler de l'emploi. Je pose la question à Fouad et puis je reviens vers toi, vers vous. Donc la question de l'emploi, on sait très bien qu'il y a pas mal quand même, au niveau du chiffre, des jeunes qui sont sans emploi. Il y a le rôle de la commune, il y a les CPS aussi qui doivent normalement gérer les articles 60, etc. Est-ce que c'est bien fait ou est-ce qu'il y a des améliorations ou soit… Mais très court, les articles 60, c'est une catastrophe. La gestion des articles 60, c'est vraiment une catastrophe sur la commune. Quand on voit qu'il y a une trentaine d'articles 60 qui ne sont pas, chaque année, pratiquement pas utilisés, alors que la région leur donne les moyens financiers pour pouvoir engager du personnel, après on vous dit que les jeunes ne vont pas travailler… Qu'est-ce qu'on fait avec ces articles après ? Eh bien, le but c'est que ces articles-là sont là, ils sont disponibles, donc la dotation est prévue. Si elle n'est pas utilisée, elle n'est pas utilisée. Maintenant d'autres, on a l'occasion d'engager 30 personnes et donc 40 personnes, je veux dire. Ici, la commune des jeunes a quand même une centaine d'articles 60. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui que c'est quand même un bon tremplin, ça permet à des jeunes d'avoir une première expérience de travail. Parfois, pour certains, c'est utile, pour d'autres, c'est peut-être moins utile. Mais pour beaucoup, on voit effectivement que par après, c'est un tremplin pour pouvoir rentrer dans le marché de l'emploi définitivement parce qu'on apprend à avoir une attitude de travail, on apprend un métier. Et puis souvent, le but c'est quoi ? C'est que si tu es engagé par une société qui a l'occasion d'être engagée par l'article 60, c'est qu'au bout de 18 mois, c'est très difficile de libérer cette personne parce que tu as quelqu'un qui est expérimenté, tu connais la matière, pourquoi ne le pas l'engager ? Je veux dire, au contraire, tu as l'occasion de former cette personne et ça te coûte pratiquement entre 500 et 800 euros par mois à une société. Donc, je pense que c'est vraiment tout bénef, aussi bien pour le jeune que pour la société qui les engage. Vous savez, je pense que notre prochain défi, on sait très bien qu'il n'y a pas du travail pour tout le monde. Mais là où il y en a, il faudra en créer. Et je pense que la commune peut reprendre pas mal de leviers au niveau de la région. Je pense qu'on peut critiquer autant qu'on veut Défi et Didi Gozoin. Je pense qu'il fait du bon travail. C'est quelqu'un qui a quand même mis pas mal d'outils en place grâce à Oliver Ward puisque son gouvernement lui permet quand même d'avoir des moyens en suffisance pour pouvoir développer des politiques d'emploi et de proximité. Voilà, je pense que la commune n'en fait pas très bons usages puisque les chiffres, malheureusement, deviennent de plus en plus catastrophiques. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas Molenbeek, c'est pas Anderlecht, ce n'est pas Scarbeek. Mais je peux vous assurer qu'on ne le voit pas. Ça a l'impression que tout va bien, mais bien au contraire. Est-ce que la commune et le CPS travaillent ensemble sur la gestion, justement ? Oui, je pense qu'ils travaillent ensemble. Mais je crois qu'ici, il y a une ambiguïté. C'est qu'on veut continuer à garder cet esprit village en croyant qu'il n'y a pas de problème, qu'il y ait des petits bobos qui viennent habiter à Jette. Alors que bien au contraire, nous avons des gens qui souffrent. Et moi, vous savez, je vous le dis clair, moi, je n'ai pas un problème avec les riches, moi, j'ai un problème avec les égoïstes. Donc, on peut avoir du pognon, je n'ai pas de problème et tout là-dessus, mais il faut être solidaire. Et je pense qu'il y a des gens qui ont les moyens, qui ont la capacité de pouvoir aider les autres. Et malheureusement, la commune ne met pas ces deux personnes ensemble pour pouvoir se soutenir les uns les autres. Il y a la même question. Il y a la Jette. Et donc, l'émission locale crée ou met en place des ateliers pour aider les personnes qui sont demandeuses d'emploi, mais il peut également les aider dans leur confection des CV et autres. Nous avons également, nous pensons, comme l'a souligné Fouad, doubler le nombre des articles 60. C'est vrai que les articles 60 ne sont pas quelque chose qui permet à une personne de rester longtemps au travail. Ils ont eu des vies limitées, généralement de deux ans. Ils permettent à des personnes qui ne sont pas au chômage de rejoindre le marché d'emploi. Et donc, nous pensons, dans ce cadre-là, doubler le nombre des articles 60 pour donner la chance à une nouvelle génération de retrouver le marché de l'emploi. Nous pensons aussi lancer des journées d'informations sur l'emploi, comme les bourses de l'emploi ou les ateliers de l'emploi, qui permettent leur rencontre employeurs et travailleurs de tous les secteurs. Ça, ce sont des éléments. Mais je reviens sur un point essentiel, mais ça, c'est dans le programme global, monsieur le futur bourgobest, Xavier, du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste souhaite une réduction du temps de travail. Et donc, ils souhaitent de manière globale le passage de 38 heures à 30 heures pour permettre aux gens de respirer, pour permettre aussi d'engager d'autres personnes sur le marché d'emploi, parce qu'effectivement, on constate qu'il y a de plus en plus le numérique en place de l'humain. Et donc, il n'y a pas de l'emploi pour tout le monde, mais il faut des emplois de qualité. Je pense que le Parti Socialiste, depuis longtemps, il a fait des efforts dans ce sens-là. On est passé de 80 heures à 38 heures pendant un siècle. Maintenant, nous souhaitons passer de ces 38 heures à 30 heures pour permettre aux gens de bien travailler. Et puis, on constate aussi qu'il y a du burn-out. Beaucoup de gens souffrent dans le travail. Cela leur permettra, évidemment, de souffler. Et une dernière question. Et là, je fais le tour de table. Je voulais, si vous pouvez ajouter un point important, si c'est possible, par rapport à... Tu avais parlé de la bonne gouvernance. Vous m'avez parlé à la bonne gouvernance. Oui, tout à l'heure, oui. C'était la première question. Oui, non, mais c'est vrai, parce que c'est toujours après qu'on pense à certaines choses, quand ça vient en vif. Bien sûr, je comprends. Il y a aussi un gros problème dans la commune de JET. C'est qu'ils ne cherchent pas des financements ailleurs que dans leur commune. Il y a des financements à trouver au niveau des régions, des communautés européennes. Et ça, ce n'est jamais le cas. Ils ne le font pas. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on interpelle, et je reviens surtout, parce que j'ai beaucoup interpellé en matière d'enseignement, les chevins compétents à JET, chaque fois, ah, il n'y a pas d'argent, ah, encore un projet de la communauté française. C'est toujours jeter la faute à l'autre, mais jamais à soi. Alors que normalement, un bon gestionnaire communal ne va pas se limiter aux taxes, aux impôts. Il ne faut pas l'oublier aussi que nous sommes la seule commune la plus chère en matière de revenu cadastral. C'est énorme ce qu'on paye, nous, en matière de revenu cadastral. C'est énorme, et ça devient de plus en plus difficile. Moi, si je vous dis combien je paye, c'est vraiment énorme. Et donc, ce n'est pas sans arrêt sur la poche des citoyens qu'on va chercher de l'argent. Il faut le chercher ailleurs, surtout qu'ailleurs, il y en a de l'argent. Il y a des possibilités de trouver de l'argent ailleurs. C'est des subsides qu'on octroie et qu'on met à disposition des communes, comme on l'a donné aussi à des associations, etc. Mais il n'y a pas cette recherche qui est faite par la commune, d'où des projets ne peuvent pas être réalisés. Et c'est sans arrêt, il n'y a pas, et c'est lacunaire. Donc voilà. Mais c'est dû au manque d'ambition et de dynamisme. Il nous reste cinq minutes. Donc, vous allez vous adresser aux Gétois pour leur dire pourquoi voter sur la liste PS, SPA. Et je donne la parole au premier lieu à Xavier. Oui. Mais effectivement, je vais inviter les Gétois à voter pour nous, parce qu'on a un programme progressiste, on a un programme novateur. On veut révolutionner la façon de gérer une commune, par exemple, de manière beaucoup plus participative. Nous avons des projets novateurs sur les problématiques qui touchent les Gétois et qui touchent l'ensemble des Bruxellois, mais les Gétois en particulier, que ce soit en termes de mobilité, en termes d'enseignement, en termes d'environnement, en termes de gouvernance, comme vous l'avez dit. Et voilà. On est une équipe jeune, avec des idées nouvelles, avec une autre façon de faire de la politique, avec une vision nouvelle également sur la société, sur la façon dont elle fonctionne. Et nous voulons transmettre cette nouvelle dynamique dans la gestion aux Gétoises. Et je suis sûr que les Gétois se retrouveront dans notre programme et seront emportés par cette nouvelle dynamique. Alors, deux mots aussi pour les Gétois. Avec tout ce qu'il a dit, c'est génial. Votez pour nous et soutenez-nous. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi sortir des a priori et des clichés qu'on a donnés aussi au Parti Socialiste. Oui. Vous avez vu, nous sommes ici, vu Théodore Verra, Léon Théodore, je reste toujours avec mes anciens amours de Saint-Gémois. Oui. Le nombre de magasins et de commerces vides qui ont fermé. C'est incroyable. Il faut redynamiser aussi le tissu commercial. On pense toujours, et quand je fais ma campagne, même dans certaines listes, « Ah, je suis indépendant, je vote MR ». Non. Le MR ne soutient pas forcément les indépendants et les petits indépendants. La droite libérale, elle soutient les grosses entreprises, les grosses multinationales qui ne payent pas d'impôts d'ailleurs. Mais elle ne va pas vous soutenir, vous, les petits indépendants. Et nous, ce qu'on propose, non seulement, c'est de redynamiser et faire en sorte qu'il y ait un bon noyau commercial, mais quand il y a cette dynamique économique, cette dynamique commerciale, elle va engendrer une dynamique aussi d'activité dans la communion. Et on a envie de venir et d'y rester. Et ce qu'il faut aussi, et ce que j'ai aussi rencontré, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des jeunes qui veulent se lancer, parce qu'il y en a de plus en plus des jeunes, surtout des personnes d'origine étrangère, où ils ont une discrimination à l'embauche dans certaines sociétés ou dans certaines sociétés que soient privées ou publiques, veulent créer leur propre structure, leur propre commerce ou entreprise. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas les bases pour la créer. Et il n'y a rien qui leur permet de pouvoir connaître les ABC d'une création d'entreprise. Les accompagner à la création d'entreprise. Et vous savez qu'il ne faut pas spécialement être... Même, il y a des personnes qui ont fait des hautes études, des études, et qui ne savent pas les ABC pour la création d'une entreprise. Et ça, il faut le savoir. Il faut créer aussi un genre d'ombudsman ou d'une personne au sein de la commune, qui pourrait justement avoir un guichet, on parle de guichet social, mais c'est un guichet économique, qui pourrait justement aussi faire en sorte que... Très bien, on a pris beaucoup de temps. Malheureusement, je n'ai pas le temps de continuer, mais je pourrais développer. De mots pour léger toi. Il faut voter pour le parti PSSPA. Et donc, pourquoi ? D'abord, parce que nous visons la dignité de l'individu et des citoyens. Nous souhaitons redonner confiance aux citoyens. C'est le retour du cœur. Pour nous, nous vivons dans une commune qui évolue. Nous sommes maintenant 52 201 citoyens. Et c'est quelque chose qui se développe avec des nationalités différentes. Nous savons que les Roumains, par exemple, c'est les premiers qui arrivent en tête, suivis des Marocains, des Français, des Congolais, des Turcs, des Camerounais et des Serbes. Donc, il y a un mélange culturel et mixité. Il faudrait que cette mixité se retrouve... Pour participer au développement. Pour participer au développement de notre commune. Et c'est pour cela qu'avec notre tête de l'Est Xavier et nos collègues ensemble, nous voulons du changement dans la commune. Fouad Ahida ? D'abord, parce que vous avez une équipe compétente. Il y a des gens vraiment très compétents. Et donc, je répète, nous avons un candidat bourguémestre qui a des compétences, qui sera capable, je pense, de pouvoir mettre des gens autour de la table. C'est quelqu'un qui sait négocier, qui pourra parler et qui sait mettre de l'eau dans son bain. Et c'est ça, le plus important. C'est à un moment donné, quand on veut gouverner, c'est à un moment donné, parfois, savoir lâcher un petit peu. Et donc, je pense que déjà, on a une équipe qui est prête à discuter. Deux, je pense qu'en dehors du fond des compétences, il faut savoir que je pense que les cinq, les six prochaines années, enfin, les six prochaines années vont être des années difficiles. Je pense que la pauvreté, elle est là. La crise, le racisme... Les gens sont un petit peu dégoutés de la politique en général, et ils ont besoin des gens qui ont le cœur à la bonne place. Vous savez, moi, quand je vois des gens que j'accompagne au niveau de l'administration, une administration est là pour aider des gens, pour les accompagner, pour leur faciliter la vie. Dans la légalité, mais dans donner ce qu'ils ont le droit. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens sont lésés, et donc, ils sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont personne pour comme alternatif. Moi, je dis souvent que celui qui n'aime pas le service public, il dégage du service public. Il dégage du service public. Le service public est là pour aider et faciliter la vie des gens. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, en tant que Faudaïder, déjà pour commencer, je n'ai jamais été au pouvoir, je n'ai jamais été échevé, je n'ai jamais été ministre, je n'ai jamais été bourgomestre, et je pense que ça suffit. Je pense que les gens veulent aujourd'hui, pas des gens qui font de l'opposition, mais de se dire, écoutez, laissez nous prouver ce qu'on est capable de faire. Et vous allez voir, si on rentre dans cette majorité, comment ça va se passer. C'est que nous sommes des légalistes, nous allons respecter l'Allemagne. Si les G2 ont droit à quelque chose, et si on peut leur faciliter la vie, vous trouverez les partenaires autour de la table. Et c'est pour ça que j'invite vraiment des G2 à faire confiance, et de voter aussi bien pour plusieurs candidats, parce qu'il y a plusieurs candidats, mais notamment pour tous les candidats, qui est Xavier, et qui est vraiment le candidat pour le commerce que je soutiens de 1 à Z. Merci Fouad, merci Soudam, merci Zala, merci Xavier. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine cette émission de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci. 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 Merci.